Les jeunes sont venus de différentes villes du nord de la Terre Sainte, ce samedi précédant la fête du Christ-Roi. Réunis au Collège de la Custodie Franciscaine à Nazareth, ils ont passé une journée de formation et de spiritualité. Notre rencontre d'aujourd'hui était très importante pour manifester notre présence ici, en tant que chrétien de Terre Sainte et pour manifester notre identité. Parce que c'est depuis cette Terre que la Bible et le message chrétien se sont répandus dans le monde. La rencontre, parrainée par le patriarcat latin à Nazareth, en est à sa deuxième édition. Ces jeunes sont venus pour se rencontrer en premier lieu, pour rendre grâce à l'Éternel et pour discuter ensemble de leurs problèmes, mais surtout pour parler de la miséricorde de Dieu. Comme il est beau que les jeunes d'aujourd'hui puissent se pardonner et s'accepter les uns les autres. Le programme comprenait des conférences, des débats, des spectacles de théâtre, ainsi que la célébration de l'Eucharistie, présidée par le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem en Israël, Mgr Jacinto Marcuzzo. La rencontre a été l'occasion pour les jeunes de se préparer à l'année jubilaire de la miséricorde, qui est sur le point de commencer, un thème placé au centre de la conférence du Père Osama. Tous, nous devons être davantage à l'écoute et découvrir ce qu'est la miséricorde afin de pouvoir la vivre. En commençant à parler de miséricorde aux plus jeunes, nous sommes convaincus que lorsqu'ils grandiront, ils auront déjà intériorisé cette connaissance, ce sentiment de miséricorde. Dieu est miséricorde et plein d'amour. Même lorsque nous commettons des péchés ou des fautes, Dieu nous aime et nous donne son cœur pour aimer toujours plus, pour découvrir sa miséricorde et apprendre à traiter nos frères avec amour et miséricorde. Dans une terre faite de conflits entre les peuples, souvent alimentés par la vengeance, aborder ce sujet est un défi de taille. Il y a quelquefois tant de violence, tant de haine, mais notre christianisme, notre Jésus, nous enseigne que si nous répondons à la violence par la violence, à la haine par l'épée, cela ne finira jamais. Certes, c'est un défi, mais avec l'aide de Dieu et la puissance de Jésus-Christ, nous serons prêts à nous défendre sans recourir à la haine ou à la violence. Malgré son jeune âge, ce groupe semble avoir appris la leçon de la journée et est prêt à la diffuser avec la joie de la jeunesse. La miséricorde est très importante. Le fondement de la miséricorde, c'est l'existence de Dieu dans nos vies. C'est aussi le fondement de l'amour et de l'acceptation des autres.